Cette mutation n'est pas prête de s'arrêter avec le Grand Paris. Ah oui mais non, 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 pas du tout. Je sens que ça va m'énerver ça encore. Elle n'est pas prête de s'arrêter. Non mais je rêve. Comment ? Mutation, c'est du féminin ? Ah oui, et donc on devrait dire prête. Alors oui mais non, comme je disais plus tôt. On ne parle pas de la même chose, on ne parle pas du même prêt. Il y a prêt et prêt. Alors il y a prêt, P-R-E, accent circunflexe, T. Et il y a prêt, P-R-E, accent grave, S. Et en l'occurrence, quand on dit qu'on est ou qu'on n'est pas prêt de faire quelque chose, c'est du prêt P-R-E-S qui est question. C'est une date que la Charente-Maritime n'est pas prête d'oublier. Et non mon gars, on dit la Charente-Maritime n'est pas prête d'oublier. Elle n'est pas tout prête d'oublier. Elle n'en est pas à deux doigts, elle en est même loin la pauvre. La colère n'est pas prête de retomber. Voilà, la colère n'est pas prête de retomber. Elle n'est pas sur le point de retomber, il y en a encore pour un moment. Bon, maintenant, je ne suis pas borné. Si tu veux utiliser le prêt P-R-E-T, tu peux aussi. La situation à Chemnitz ne semble pas prête à se calmer. Exactement. Elle n'est pas prête à se calmer, la situation. Eh non, elle n'est pas prête. Il va lui falloir encore un moment pour être prête. Enfin moi, en tout cas, je suis toujours prêt à donner ma langue, tu sais bien. Sous-titrage ST' 501